Mais d'abord, on va aller s'en payer une bonne tranche, si j'ose dire. Olivier Paget, vous qui êtes charcuté de la région, vous le disiez, et je le rappelais tout à l'heure, une charcuterie à grande échelle quand même, il y a une centaine d'emplois du côté de Dôle. Et vous faites tous ces produits qui sont là. Présentez-moi un petit peu ce que nous avons ici. Alors ici, vous allez retrouver l'ensemble de nos savoir-faire avec quelques produits oubliés, ici, des diots au chou. Oui, c'est les fameuses saucisses dont on a parlé. C'est vrai qu'on connaît tous les légumes oubliés, mais on ne savait pas forcément que les diots étaient oubliés. En tout cas, dans notre région, parce que quand on pense diots, je ne sais pas vous, je ne sais pas vous, Sandrine, vous, Philippe, les diots, ça vous fait penser à quelle autre région ? Peut-être du côté de Grenoble. Oui, la Savoie, la Savoie olympique. La Savoie olympique, voilà. C'est clair. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément à notre région pour les diots, Olivier. Oui, on est d'accord. Il y a quelques idées reçues, comme souvent. Ici, nous, on est au cœur, Adol, au cœur de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on a travaillé à ressusciter quelques produits un peu oubliés. Mais duot en arpitant, ça veut dire petites saucisses. Nous, on est spécialisés essentiellement dans tout ce qui est produits fumés, en saucisserie qu'on appelle gros hachage. Donc, vous retrouvez saucisses de Morteau, saucisses de Montbéliard. Alors, on va les voir ici, attendez, parce qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. Qu'on soit d'accord, on a la saucisse de Morteau, c'est la grosse qu'elle a. Oui. C'est ça, ok. Avec la petite ficelle, forcément. Elle a chéphane. Évidemment. Là, ce sont les saucisses de Montbéliard. Oui. On est d'accord. Les petites duots. Les duots, exactement. Et quel est l'intrus ? C'est le jambon persillé. Jambon persillé de Bourgogne. D'accord. Alors, voilà. Vous voyez, j'y sais se balade pour vous montrer un petit peu tout ça. Puis, vous donnez fin aussi, juste avant le 12-13. Moi, je reviens sur les duots, parce que je crois que c'est important de faire un petit focus sur ces saucisses, que moi, je disais, oubliées depuis le début, qu'on a ici en dégustation. D'autant que celle-ci a été couronnée, pas plus tard que la semaine dernière, au Salon de l'Agriculture. Vous avez reçu une médaille d'or, c'est ça ? Exactement. Médaille d'or, parmi les saucisses fumées qu'on appelle agrohâchage. Et donc, on a cette chance-là d'avoir des gens dans l'entreprise qui ont ce savoir-faire, à la fois de la fabrication, donc un peu comme la bonne cuisine, c'est des produits simples, de qualité, et après, un savoir-faire en termes de fabrication et de fumage traditionnel. Oui, parce que c'est un fumé particulier. J'aimerais que vous me parliez de ce fumé au bois de sapin, parce que vous êtes, je crois, le seul, ou en tout cas l'un des rares en France à faire ça. Pendant que vous me parlez de ça, moi, je vais déguster un petit peu à nos amis qui sont là. Je vais être galant, je vais commencer par vous, Sandrine. Merci beaucoup. Voilà, comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Merci. Tranquillement. J'espère que vous n'aurez pas une mauvaise année d'après, mais bon. Rassurez-vous, Timothée nous aidera. Alors, ce fumage ? C'est un fumage au bois de sapin, donc c'est vraiment caractéristique de notre région, alors que la plupart des autres régions sont au bois de hêtre. Donc nous, on a ce fumage lent, où on vient gratter des bûches d'épicéa, et qui nous permet d'avoir, un, cette couleur ambrée à laquelle on est très attaché, et puis ce goût caractéristique. C'est un produit authentique, mais qui est fait manuellement. Oui. Je crois que c'est important de le préciser, parce que ceux qui nous rejoignent se disent « Oh, mais attendez, mais c'est un gros charcutier, pardonnez-moi, mais une centaine de personnes. » On se dit « C'est pas possible, on n'est pas dans la tradition. » Si, vous êtes quand même dans la tradition. On est dans la tradition, et on peut même enlever le camp même, puisque, en l'occurrence, tout est fait vraiment traditionnellement. Boyaux naturels de porc, donc c'est embaussé manuellement. Travail très délicat, en l'occurrence, parce que c'est des boyaux naturels. Donc, très délicat, très féminin, des gens qui ont vraiment la passion, la passion du bon produit, la passion de leur marque clavière. Et ça, voilà, c'est surtout, on est nombreux parce que, justement, c'est artisanal, et pas parce qu'on est gros. Très bien. Olivier Pagé, à quoi je reconnais une bonne duo, finalement ? Parce que là, je vais en prendre une comme ça. C'est vrai que, bien souvent, c'est dans un emballage, c'est pas facile. Il faut que je vérifie quoi sur l'étiquette, pour ne pas me faire avoir ? Alors, boyaux naturels de porc, viande française. Oui, parce que vous, vous avez de la viande française. Bien sûr. C'est important. Très bien, donc c'est les deux choses à vérifier. Et puis, le fumage traditionnel au bois de sapin, qui me semblait être un plus, et qui, d'ailleurs, a été récompensé au concours général agricole. Oui, parce que vous avez donc ces dios du Jura fumé, qui ont été récompensés par la médaille d'or. Je voudrais vous en faire goûter un tout petit peu, parce que je crois que, franchement, depuis tout à l'heure, je vous fais saliver un petit peu. Voilà, ça c'est du bonheur, pendant que vous dégustez tranquillement, juste avant le 12-13. Nous, on revient sur cette saucisse-là qui a été couronnée, médaille d'or. On n'en a pas conscience, mais c'est considérable d'avoir une médaille comme ça ? Pour nous, oui, c'est très important. Déjà pour la reconnaissance du savoir-faire, pour, d'un point de vue, reconnaissance auprès des salariés et des artisans qui travaillent auprès de nous. Et puis, ça met en avant notre région. Donc, cette passion que j'ai entendue tout à l'heure, on la relaie à nous aussi. Alors, tiens, justement, puisque vous montrez Sandrine et Philippe, Sandrine et Philippe, des visites gourmandes vous en faites aussi, dans le Pays-Benoît, par exemple ? L'Office de tourisme organise des visites gourmandes, alors plus pour des, on va dire, pour des groupes. Mais même si vous êtes individuel, vous pouvez réserver des visites gourmandes à Beaune. Donc, vous allez bien sûr déguster la moutarde, du jambon persillé. Et voilà, donc oui, vous avez possibilité de réserver des visites gourmandes auprès de notre service groupe. Très, très bien. On va faire un petit tour sur le net pour essayer d'en savoir un peu plus. Le jambon persillé aussi a été couronné ? Oui, également couronné. Donc, véritable jambon persillé de Bourgogne supérieur. Parce que du coup, il y a un cahier des charges strict pour avoir cette appellation-là. Et en l'occurrence, on a obtenu la médaille d'or. Voilà, prix d'excellence. Oui, parce que comme ça, on dit souvent, vous faites que la Franche-Comté ou à l'inverse, vous faites que la Bourgogne. Là, on a fait la Franche-Comté avec les Dior, par exemple. Et la Bourgogne avec le jambon persillé. La charcuterie s'appelle ? La société Clavière. Voilà, cet adol, on ne peut pas vous louper. Ça représente, on le disait, une centaine d'emplois. C'est considérable. Peut-être même un peu plus parfois en hiver, parce qu'en hiver, c'est la saison du saucisson, c'est la saison de la charcuterie. C'est la, voilà. Le consommateur, donc, nous tous avons tendance à le consommer un peu plus quand il fait froid, avec des lentilles, etc. En sachant que le Dior, lui, se consomme également beaucoup l'été, notamment au barbecue. Et on fait des étiquettes spéciales pour rappeler ses modes de consommation. Très bien. Vous connaissez les oeufs en meurette, Olivier ? Oui. Mais est-ce que vous savez faire les oeufs en meurette ? Non. Ah, écoutez, ça tombe plutôt pas mal, finalement, puisqu'on va vous apprendre à faire les oeufs en meurette. Allez, dégustation offerte. Voici la plus bourguignonne des recettes, les oeufs en meurette. Pour les réaliser, il faut de quoi faire une sauce bien goûteuse avec des légumes et du bon vin rouge. Prenez de la poitrine de porc et faites-la revenir avec des carottes et de l'oignon. Ajoutez un sucre, un beau bouquet garni et enfin, le vin. Laissez réduire doucement, puis versez le fond de veau dilué avec un peu d'eau et faites chauffer à feu doux. Émincez les champignons et faites-les revenir avec des oignons grelots et du lard fumé, puis frottez le pain à l'ail. Préparez une casserole d'oufs salés vinaigrés. Cassez-y délicatement des oeufs au centre de cette casserole. Laissez-les cuire trois minutes et prélevez avec une écumoire. Dans une assiette, disposez champignons, lard et oignons, puis l'oeuf poché. Nappé de sauce et disposez quelques croutons autour de chaque assiette. Miam, miam ! Du bonheur ! Bon, les dios, maintenant vous savez tout grâce à la charcuterie Clavière qui était avec nous ce matin, et grâce à vous Olivier Pagé et son PDG. Avec une purée dans une choucroute, que sais-je encore, ça peut être, je sais pas moi, dans une potée, sur un barbecue par exemple. Faites attention quand même, prenez des bons dios, comme on dit. Merci d'avoir été avec nous. Olivier Pagé. Merci. Merci.